Mes chères frères et sœurs, je vais commencer par une question. Est-ce que vous savez ce que les âmes du purgatoire regrettent quand elles sont au purgatoire ? Elles regrettent plusieurs choses. Une chose qu'elles regrettent beaucoup, énormément, c'est d'avoir perdu leur temps sur la terre. C'est d'avoir occupé leur temps à des riens, à des choses qui paraissaient importantes sur le moment, sur le plan de la société, belles occupations, mais qui finalement ne portaient aucun fruit. Et surtout, elles avaient oublié qu'elles avaient une âme. Et donc, elles perdaient leur temps à des choses qui étaient plutôt matérielles, mondaines, etc. Autrement dit, des activités sans fruit. Et alors, c'est une grande souffrance pour les âmes du purgatoire, parce qu'elles voyaient, elles voient le prix d'une seule heure sur la terre. Elles voient toutes les grâces que le Seigneur était prêt à leur donner si seulement elles avaient tourné leur regard vers lui à ce moment-là pour faire tout simplement et vivre tout simplement ce qu'il avait préparé pour elles. Donc, tout ce temps perdu qui aurait pu être des moments extraordinaires pour grandir, pour croître dans la sainteté. Et voilà, elles ont perdu ça. Comme dit la Vierge Marie, vous pensez à tout, mais en dernier, à l'âme. Alors, vous vous perdez dans les choses matérielles. Parlez du ciel, nous dit-elle. Parlez du ciel, c'est votre destinée. Voilà. Je tiens à Gloria Polo, tout le monde la connaît maintenant. Gloria Polo, cette femme, donc dentiste en Colombie. Et elle, riche, belle, se prenait pour le nombril du monde. Elle était brillante, sexy. Elle était vraiment un succès fou, etc. Bref, elle avait un orgueil bien calé. Eh bien, allez, hop, foudroyée. Elle se met en abri pour aller à l'université. Elle s'abrite. Il y avait un orage avec son neveu. Et pof, la foudre, elle se retrouve, voilà, elle se trouve devant le trône de Dieu. Avec son beau corps, bien sexy, détruit. Voilà. Et alors, je ne vous raconte pas son histoire parce qu'on a toute une vidéo là-dessus. Mais voyez, elle a été prise de court. Elle ne s'y attendait pas. C'était l'heure finale pour elle. Alors, par miséricorde, il y a toute une histoire extraordinaire, etc. Elle est revenue sur la terre et elle est devenue une sainte. D'une peste qu'elle était, elle est devenue une sainte parce qu'elle a vu le prix de la vie. Elle a vu le prix de l'amour. Elle a vu le prix du présent, de l'aujourd'hui. Voilà. Encore un exemple, c'est, vous connaissez Nathalie Sarako. Nathalie Sarako qui était une brillante jeune femme. Elle était dans le show business. Elle était riche. Elle venait d'avoir, elle venait de signer un super contrat avec, pour un film ou pour une représentation. Enfin, le truc très, très juteux. Elle était super contente. Vraiment, elle était partie pour la gloire. Et pof, l'accident de voiture. Elle s'était fini. Elle sentit la vie la quittée. Ça coulait comme ça. Ça s'en allait. La vie s'en allait. Et voilà, elle s'est retrouvée aussi, elle, devant le trône de Dieu. Et là, devant le trône de Dieu, il n'y a pas d'histoire. On ne vous demande pas votre compte en banque. On ne vous demande pas à quel âge vous avez. On regarde l'âme, la pureté de l'âme. La réalité de l'âme. Nue dans la vérité. Dans le flash de la vérité de Dieu. Alors, on sera jugé par l'amour. On sera jugé aussi par l'amour. Mais, donc, on va regarder l'amour qu'il y avait dans notre vie. Autrement dit, mes frères et soeurs, mon thème aujourd'hui, c'est, voilà, c'est justement aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour sur la terre. Aujourd'hui, c'est la dernière occasion que tu as de tout faire bien. D'aimer, de pardonner, de louer Dieu, de rendre grâce, d'adorer, de faire bien ton travail, d'être gentil avec les gens. Aujourd'hui, c'est ton dernier jour. Comme Charles de Foucault, il vivait chaque jour comme son dernier jour. Autrement dit, il mettait le paquet. Dans chaque jour, c'est comme ça qu'il est devenu un saint. Il ne traînait pas, il ne faisait pas des bricoles. Il est, chaque jour. Aujourd'hui, je vais mettre le paquet dans l'amour, parce que c'est vraiment la dernière fois que j'ai l'occasion. Alors, je vous parlais des âmes du purgatoire, mais je voudrais aussi vous parler d'un prêtre aussi, le père Jim. C'est un prêtre canadien. Alors lui, c'était un prêtre tiède, tiédasse, je dirais. Il faisait son boulot de prêtre comme un fonctionnaire d'une entreprise, voilà, sa petite messe, voilà. Et puis, il avait des biens matériels, il était quand même assez adulé comme prêtre. À l'époque, c'était encore comme ça. Voilà, une petite employée d'entreprise, un sacerdoce sans intimité avec le Seigneur. Je ne sais pas ce qu'il pouvait donner aux gens, puisqu'il n'avait pas d'intimité avec le Seigneur, vu qu'il ne priait pratiquement pas. Et donc, voilà, son petite vie pépère, bien confortable, voilà, en Amérique du Nord, avec tout ce qu'on... Voilà. Pof, l'accident de voiture. Il s'est retrouvé, pareil, devant le Seigneur. Quand il est revenu, il y en a quand même qui reviennent, vous voyez, c'est quand même sympathique. Comme ça, on a leur témoignage. Tous disent la même chose, hein. Tous disent la même chose. Mais qu'est-ce que j'ai fait ? À quoi j'ai employé mon temps ? Mais qu'est-ce que j'ai fait du don de la vie que j'avais reçu ? Alors, il est revenu sur terre, il est resté blessé avec un e-boîte. Et maintenant, alors, c'est un saint prêtre, et il dit, mais n'attendez pas avant de donner votre vie à Dieu. C'est maintenant, c'est aujourd'hui que vous allez vivre votre vocation. Donnez aujourd'hui votre vie à Dieu. Il parle beaucoup pour les jeunes, et alors là, les jeunes sont vraiment saisis. C'est aujourd'hui, chers jeunes, que vous donnez votre vie à Dieu. Alors, comme c'est mon dernier jour aujourd'hui, eh bien, je vais bien faire les choses. D'abord, il y a plusieurs choses qu'on doit, disons, vérifier. On va passer un petit peu en revue. Est-ce que j'ai bien préparé mon testament ? Est-ce que j'ai mis à jour mon testament ? Mon testament doit être aussi un acte d'amour. Attention de ne pas léser un fils pour finalement privilégier un autre, etc., vous voyez, pour éviter les conflits d'héritiers, parce que ça, ça serait aussi un manque d'amour, un manque de charité, et on serait responsable d'une guerre entre les enfants, les héritiers, etc. Alors, faites votre testament avec Jésus à gauche, Marie à droite, qui vous conseilleront, vous voyez, et révisez régulièrement pour le mettre à jour, vous voyez. Ensuite, passez au scanner, votre vie passée, et les pardons que vous avez à donner. Est-ce qu'il y a encore des personnes que vous ne pouvez pas encadrer ? Est-ce qu'il y a des personnes à qui vous avez fait du mal, vous n'avez pas demandé pardon encore ? Est-ce qu'il y a des personnes qui vous veulent du mal et que vous n'avez pas pardonné ? Je me souviens d'un exemple magnifique ici dans le village, c'était à la fin des années 80, donc vous voyez, c'est en fait un 89, voilà. Dans une ferme du village, il y avait un certain Yaakov qui avait deux fils, non, en fait il avait deux fils et une fille aussi. Donc les fils vivaient avec lui, et alors il a eu un cancer de l'estomac, et ce cancer de l'estomac au début était bien soigné, il n'y avait pas vraiment trop de problèmes, alors que tout allait bien apparemment. voilà qui dit à ses fils, je vais me coucher et vous allez appeler un par un tous les gens, tous nos amis et tous les membres de la famille. Mais papa, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi tu fais ça ? Je ne vous demande pas votre avis, je veux voir tous les membres de ma famille, un par un, et nos amis proches, et nos voisins. Bon alors à l'époque, l'autorité du père, ça ne plaisantait pas, alors c'est ce qu'ils ont fait. Chacun est venu, et en fait ce qu'il a dit, c'est qu'il a demandé pardon à chacun, en privé, pour des conflits, des heurts, des blessures, des vieilles histoires, un vieux contentieux, etc., de la famille. Il a demandé pardon à tout le monde, à chacun en particulier. Dans la nuit, il est mort. Et il n'y avait aucun signe qu'il allait mourir. Dans la nuit, il est mort. Et c'est très beau, ces gens qui ont vécu toujours avec la nature, qui n'avaient rien. C'était vraiment la pauvreté, le tabac, le communisme, enfin vraiment c'était... Les chrétiens avaient beaucoup de mal ici. Donc alors ils gardaient les moutons, ils faisaient le tabac, ils connaissaient les secrets du ciel, de la pluie, de la neige, du vent, de l'été, de l'hiver. Voilà, ils connaissaient les lois de la nature. Ils étaient tellement proches de la nature, j'en connais d'autres comme ça, qu'ils ont pressenti leur mort, vous voyez. Parce qu'ils n'étaient pas encombrés avec l'Internet, avec les iPhones, et les... voilà, et toutes ces choses-là qui finalement nous prennent beaucoup de temps. Vous voyez ? Donc il a été à l'écoute. Il a été à l'écoute ce jour-là. Il a été à l'écoute et en quelque sorte le Seigneur lui donnait un signe, je ne sais pas comment, que c'était la fin, et qu'il va régler ses comptes avec tous ces gens, pour qu'arrivé là-haut, il soit clean, vraiment clean, qu'il ait vraiment fait tous ses pardons, vous voyez. N'oubliez pas, on sera jugé sur l'amour et par l'amour. Je connais une autre histoire aussi, là c'est un petit peu relationnel, une certaine Américaine, une amie, Kathleen Long, qui habite Chicago, et on a été souvent chez elle pour des conférences, etc. Et elle avait... en fait elle est d'origine irlandaise, et sa sœur était encore en Irlande. Et autant Kathleen était une grande fervente, elle priait beaucoup, très attachée au Seigneur, elle faisait beaucoup de bien autour d'elle, elle rayonnait vraiment. Et la sœur qui était restée en Irlande, c'était tout autre chose. Elle venait de temps en temps à la messe du dimanche, elle se confessait jamais. Elle vivait, ma foi, comme ça, voilà. Et Kathleen était très inquiète pour sa sœur. Alors elle avait fait un voyage en Irlande, comme tous les ans, pour voir sa famille, elle avait vu sa sœur. Vu sa sœur dans quel état elle vivait, donc elle était inquiète. Et puis elle a essayé de lui parler du Seigneur, ça n'a pas marché, rien. Bon, elle est repartie aux Etats-Unis, donc à Chicago. Et bien, le lendemain de son arrivée à Chicago, le Seigneur ne lui parle au cœur, il dit, retourne chez toi. Comment ça, Seigneur, j'en viens ? Je ne vais pas retourner en Irlande maintenant, j'en reviens, j'ai fait mon... Retourne chez toi. Bon, elle a l'habitude d'obéir au Seigneur, elle prend le premier avion, elle arrive là-bas, elle trouve sa sœur, comme elle l'avait quitté, il décide de faire un déjeuner, puis elle va voir le puri du village, qui est en fait un ami de la famille, il lui dit, père Louis, écoutez vraiment, demain, venez déjeuner, il fait tout pour que ma sœur se confesse, parce que vraiment, là, il faut qu'il le fasse. Alors, oui, il est invité, tout ça. Et puis le lendemain, donc, elle dit à sa sortie, on a invité le père un tel, il sera contente, il est quand même gentil, sympathique, il était un peu rigolo, il racontait des histoires, donc tout le monde l'aimait bien. Et alors, le déjeuner se passe, et puis Kathleen dit à sa sœur, écoute Mary, tiens, il y a le père, et là, pourquoi tu ne te confesserais pas ? Oh, laisse-moi tranquille, avec ta confession, ton bon Dieu, etc. Écoute, il est là, ça va, tu n'auras rien à perdre, et tout à gagner. Et c'est une question de, ça ne va pas durer une heure, allez, allez, va te confesser. Alors, elle s'est confessée, et le prêtre a su l'apprendre par, il a su l'apprendre par le meilleur de son âme, la confession a duré un certain temps, elle a révisé vraiment tout ce qu'il fallait réviser, voilà, et voilà, puis elle s'est confessée, c'est bien, elle a reçu l'absolution. Bon, Catherine décide de rentrer chez elle, elle ne l'avait pas attraînée dans sa famille, elle avait déjà vu sa famille, donc elle rentre à Chicago, elle rentre chez elle, elle rentre chez elle, et le soir, elle reçoit un télégramme que sa sœur était morte. Et elle a compris pourquoi le Seigneur lui avait dit, dépêche-toi de rentrer chez toi. Elle l'avait fait. Voyez l'important, d'avoir le courage de dire les choses. Va te confesser, tu en as besoin. Ah, laisse-moi tranquille. Allez, va te confesser, il y a un prêtre qui est là, tu ne vas pas rater l'occasion, tu n'as rien à perdre, tu as tout à gagner. Voyez ? Elle aurait pu dire, bon, je viens d'y aller, et le voyage coûte cher, on ne va pas remettre ça, etc. Eh bien, voyez la différence, voyez la différence. On ne sait jamais, on ne sait jamais. Alors, comme dit Marie, réveillez-vous, chers enfants, du sol meil, de l'âme. On est, comme dit Marie, vous perdez dans les choses matérielles. On est obnumilé, on est pris, on est saisis, on est immergé dans les choses matérielles, dans les choses du monde, dans les choses à faire, 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 faire. L'important, c'est d'être. Et quand on naît, on fait aussi. La Vierge Marie devait être très active, très active dans son village de Nazareth. Elle n'était pas assise en adoration toute la journée. Quant à Joseph, n'en parlons pas. Voyez ? Ils ont beaucoup travaillé. Ils ont travaillé dur. Mais l'âme, d'abord. L'âme, d'abord. En fait, on n'a qu'aujourd'hui. Vous savez, aujourd'hui, beaucoup ont peur de l'avenir, de ce qui va se passer. Il y a toutes sortes de prophéties, etc. Il y en a qui sont justes, il y en a qui sont fausses. Bon, on échara de faire le tri. Mais une chose est sûre, c'est que pour faire l'avenir, c'est mon avenir va dépendre de ce que je suis et de ce que je fais aujourd'hui. C'est aujourd'hui que je tisse mon avenir. Mais si je quitte aujourd'hui pour penser à autre chose, je vais penser au passé, je vais penser au futur, etc. Je quitte aujourd'hui, eh bien, je rate mon aujourd'hui. Je n'aide pas le passé parce que de toute façon, il est passé. Mais je rate mon futur parce que je n'ai pas saisi la grâce qui tombait aujourd'hui sur moi. La grâce, elle ne tombe plus sur le passé. La grâce, elle tombe aujourd'hui sur moi. Elle ne tombe pas aujourd'hui pour demain. Elle tombe aujourd'hui pour aujourd'hui. C'est comme quelqu'un qui prendrait une douche de grâce, vous voyez. Alors, il ouvre le robinet pour prendre sa douche. Ben, dommage, il se met à côté de la douche. Il ne reçoit pas l'eau. Il se met à côté de la douche. Il n'est pas mouillé, il n'est pas lavé. Mais la douche, elle est là. Eh bien, avec le Seigneur, c'est pareil. La douche, elle est aujourd'hui. Je vais la recevoir aujourd'hui. Vous voyez. Et si je la reçois aujourd'hui, je vais me construire, je vais croître intérieurement par cette fidélité à aujourd'hui, la grâce d'aujourd'hui. Et ainsi, je me construis pour l'avenir et je construis mon avenir. Vous voyez. Et cette course à la connaissance et les informations pour l'avenir, le Seigneur n'aime pas ça, la Vierge l'a dit. Myriana me l'a dit. La Vierge est peinée lorsque les pèlerins arrivent ici à Mejugorje. Qu'est-ce qu'elle a dit sur le futur ? Qu'est-ce qu'elle a dit sur l'avenir ? Qu'est-ce qu'elle a dit sur les châtiments ? La Vierge n'aime pas ça. Mais aujourd'hui, sois converti. Aujourd'hui, écoute la voix de Dieu. Alors, je terminerai par cette parole avant de passer la parole à notre cher invité aujourd'hui, qui est le père Jacques-Philippe, que vous connaissez bien, surtout par ses livres, et qui va un petit peu continuer ce que je vous ai dit. Et je voudrais simplement terminer en disant « Mon passé ne reviendra pas. Mon avenir n'est pas encore là. Alors, je n'ai qu'aujourd'hui pour aimer. » Alors Jacques, ton heure est venue. À toi. Et je voudrais commencer par vous raconter une petite anecdote, une certaine expérience simple, mais que je voudrais vous partager. Donc, j'ai vécu il y a quelques années, peut-être une dizaine d'années. Donc, j'étais dans une maison de la communauté du sud de la France. Une maison de formation pour des responsables. Et puis, un dimanche, j'avais une journée relativement libre. J'avais simplement la messe à célébrer pour la communauté en fin de matinée. Et donc, comme j'essayais de faire assez souvent, j'ai pris un long temps de prière, de méditation, de l'écriture, des textes de la messe, dans la matinée. Puis, en fait, l'évangile qui était proposé ce jour-là, c'était cet évangile de saint Luc qui nous raconte l'histoire de cet homme qui avait fait de grandes récoltes, très abondantes. Et puis, il se disait, mais qu'est-ce que je vais faire de toutes ces richesses que j'ai à ma disposition ? Eh bien, je vais construire des greniers, des nouveaux greniers pour y mettre toute ma récolte. Et puis, maintenant que j'ai des biens en abondance, je suis tranquille jusqu'à la fin de ma vie, je vais manger, boire et bien profiter de l'existence. Et vous savez que, donc, Jésus, quand il raconte cette parabole, il continue en disant la chose suivante. Donc, Dieu a parlé à cet homme en lui disant, « Tu es fou ! Cette nuit-même, on va te redemander ta vie et ce que tu auras accumulé, qui l'aura ? » Voilà ce qui arrive à celui qui amasse pour lui-même au lieu d'être riche en vue de Dieu. Donc, il y a cette phrase dans l'évangile, « Cette nuit-même, on va te redemander ta vie. » Et en méditant un peu là-dessus, je dois dire que cette phrase, elle m'a beaucoup frappé quand même. « Cette nuit-même, on va te redemander ta vie. » Je me suis dit, c'est vrai, après tout, peut-être que cette nuit, le Seigneur va me rappeler à lui. Personne n'est jamais garanti, n'est jamais sûr de vivre un lendemain. On ne sait jamais ce qui peut se passer. Et donc, ça m'a beaucoup touché, cette phrase. Et puis, j'ai pris un peu comme une espèce de résolution. J'ai senti que c'est un peu ça que je devais faire. Donc, prendre cette résolution de vivre ma journée exactement comme si j'étais certain que la nuit suivante, le Seigneur allait me reprendre ma vie. Voilà. Donc, j'en suis certain. Il ne me reste plus qu'une journée à vivre. La nuit prochaine, le Seigneur va me ramener. Alors, qu'est-ce que ça a provoqué dans mon cœur ? Ce que je dirais, vous voyez, ça n'a pas du tout mis de peur dans mon cœur. Au contraire, je dirais que le premier sentiment qui m'est venu, c'est une immense gratitude, en fait. Vraiment un sentiment profond, un désir profond de remercier Dieu, de lui dire, écoute Seigneur, ma vie était ce qu'elle était, ce qu'elle a été, je n'ai pas toujours été parfait, je n'ai pas toujours fait le bien que j'aurais pu faire et puis je n'ai pas toujours évité certaines erreurs que peut-être j'aurais pu éviter, mais quand même, je suis heureux de mon existence parce que je t'ai rencontré. J'ai connu ta miséricorde. Il y a au moins une chose dont je suis sûr, c'est que tu es vraiment un Dieu miséricordieux. Tu es un Père et je sais que tu m'aimes. Et donc finalement, ça donne tout son sens à ma vie. Même si elle doit se terminer ce soir, je suis content de ma vie. Pourquoi ? Non pas parce que j'ai fait des choses extraordinaires, mais je suis content de ma vie tout simplement parce que j'ai rencontré ton amour. Je sais que tu es un Dieu miséricordieux. Je sais que tu m'aimes. Et je crois que c'est ça finalement qui fait qu'une vie est réussie. Ce n'est pas forcément qu'on a accompli des choses extraordinaires, mais ce qu'on a rencontré de manière authentique et profonde, un Dieu comme miséricorde, un Dieu comme amour. Qu'on a trouvé ce trésor, cette perle précieuse du Dieu miséricordieux. Donc c'est ça le premier sentiment qui m'est arrivé. Donc cette gratitude pour la vie que Dieu m'a donnée et puis pour la miséricorde qu'il a pu avoir envers moi, que j'ai expérimentée. Et puis la deuxième pensée qui m'est venue, voilà, c'est ma dernière journée. Eh bien, il faut que j'en profite. Il faut que j'en profite justement pour aimer au maximum. Je me suis dit, voilà, il y a les frères et sœurs de la communauté qui sont avec moi. Eh bien, comme je vais partir cette nuit, il faut qu'ils gardent un bon souvenir de moi. Donc, il faut vraiment qu'aujourd'hui, je pratique l'amour fraternel de manière tout à fait particulière. Donc j'ai essayé pendant toute la journée. Donc oui, je ne me suis pas précipité. je n'ai pas changé mon programme, je ne me suis pas précipité pour passer toute la journée à chapelle. J'ai fait ce que j'avais à faire tout simplement dans une journée normale. Je n'ai pas changé mon programme. Mais je me suis dit, il faut que je vive cette journée vraiment le mieux possible dans le domaine de l'amour, dans la reconnaissance envers Dieu, la gratitude, comme je viens de le dire, et puis surtout dans l'amour du prochain. Donc, je me suis dit, les frères et sœurs, il faut qu'ils gardent un bon souvenir de moi. Donc, je vais essayer d'être le plus gentil possible. C'est vrai que j'ai passé toute la journée à faire des sourires l'un à l'autre, à parler gentiment, à être chaleureux, cordial, envers tous les frères et sœurs de la maison. Ils ont dû se demander ce qui m'arrivait. Mais donc, j'ai vraiment essayé de vivre cette journée dans l'amour parce que je sentais que c'est le plus important. Qu'est-ce qu'on emporte de cette vie dans l'autre ? C'est simplement l'amour, l'amour qu'on a reçu de Dieu et puis l'amour qu'on a donné aux autres. Donc, j'ai essayé vraiment de vivre toute cette journée dans la délicatesse, de la charité, dans la présence à l'autre, la bonté, la tendresse envers les personnes avec qui Dieu me donnait de vivre à ce moment-là. Voilà. Puis ce soir, je me suis couché et je me suis dit merci Seigneur pour cette belle journée. Voilà. Donc, cette nuit, tu vas me reprendre. Bon, ben voilà, je m'endors en m'abandonnant entre tes bras parce que je sais que tout ce que tu fais dans ma vie, c'est pour mon bien. Voilà. Donc, je me suis endormi tranquillement. Alors, le lendemain, je me suis réveillé. Alors, j'étais un petit peu déçu quand même. Je me suis réveillé et je me suis dit ben non, le Seigneur ne me reprend pas tout de suite. Il me donne un sursis. Voilà, il faut que je continue un petit peu à vivre le temps que Dieu voudra mais essayer de le vivre le plus possible dans ce même esprit. Vous voyez, de vivre chaque journée comme étant belle, précieuse et chaque journée comme étant vraiment une occasion d'accueillir l'amour de Dieu et puis d'aimer les personnes qui m'entourent. Chaque journée a vraiment une valeur unique. C'est une phrase qu'on trouve souvent dans les sacristies dans différents pays. Vous voyez, il y a marqué dans la sacristie une petite phrase adressée aux prêtres. Célèbre cette messe comme si c'était la première, comme si c'était la dernière, comme si c'était la seule. C'est vrai que si je célébrais chacune des messes comme si c'était vraiment l'unique messe de ma vie, on y mettrait on y mettrait une présence, une ferveur bien plus grande que parfois un petit peu l'habitude qu'on a tendance à prendre dans ce domaine comme dans d'autres. C'est vrai pour chaque journée. Vivre chaque journée comme si c'était la première de notre vie. Le premier matin, la nouvelle aube, ce nouveau don de Dieu, de la vie à renouveler chaque jour. Comme si c'était la première, comme si c'était la dernière, et comme si c'était une unique journée de mon existence. Et quand on comprend ça, ça ne conduit pas du tout à la peur, au stress, mais au contraire, ça conduit à donner à chaque journée une certaine intensité, une certaine valeur. Donc ça nous permet de vivre les choses beaucoup plus présentes à Dieu, présentes aux autres que quand on est projeté dans le passé ou dans l'avenir comme nous le sommes parfois. Vivre l'instant présent, vivre l'aujourd'hui, l'aujourd'hui de Dieu, l'aujourd'hui de mon existence. en essayant d'y mettre le maximum de confiance et le maximum d'amour. Et c'est vrai que c'est une très belle manière de vivre. Ce n'est pas très facile pour nous parce qu'on est souvent un peu dispersé, projeté en arrière, en avant, mais plus on essaye de vivre dans ce sens-là, plus la vie est précieuse et elle est belle. Je crois que dans cette idée que je vous partage de vivre l'aujourd'hui avec toute son importance et sa beauté, on pourrait dire qu'il y a un peu deux aspects là-dedans. Il y a un certain aspect d'exigence, prendre la vie au sérieux, cette journée au sérieux, mais il y a aussi une très très bonne nouvelle. Je vais commencer un petit peu par l'exigence parce qu'il faut aussi qu'on soit accueillant cela. Vous voyez que aujourd'hui, c'est vraiment le jour de grâce, c'est le jour que Dieu me donne pour l'aimer, pour lui appartenir, pour vivre pour lui. Vous savez que c'est un thème qu'on trouve très souvent dans l'Écriture, aussi bien l'Ancien que le Nouveau Testament, combien c'est important de vivre l'aujourd'hui. Il ne faut pas attendre demain pour se convertir. Si quelqu'un dit « Ben voilà, j'ai le temps, je me convertirai plus tard, pour le moment je fais ce qui m'amuse et je ne prends pas tellement la vie au sérieux mais je le ferai plus tard, eh bien on ne se convertira jamais. Si je me dis « Je me convertirai demain, je ne me convertirai pas. » Parce que le temps de la conversion c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le temps de la grâce. C'est aujourd'hui le temps de ma réponse. C'est aujourd'hui le temps de ma décision pour aimer. Pour aimer Dieu, pour aimer mes frères. Je cite quelques phrases de l'Écriture. Saint Paul par exemple qui dit dans la deuxième lettre au Corinthien au chapitre 6 « Nous vous exhortons encore à ne pas laisser sans effet la grâce reçue de Dieu. » Il y a une grâce aujourd'hui, une grâce reçue de Dieu. Il ne faut pas la laisser sans effet. Il ne faut pas passer à côté de cette grâce. Car il est dit dans l'Écriture « Au moment favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. » Le voici maintenant le moment favorable. Le voici maintenant le jour du salut. Le moment favorable, le moment du salut, le moment où Dieu nous visite, ce n'est pas hier, ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. qu'à la fois, Dieu me visite, que je l'accueille, que je réponds à son amour. On trouve ça aussi un peu la même idée dans le psaume 94 qu'on chante très souvent le matin pour les nôtres. « Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défi, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant, ils avaient vu mon exploit. » « Aujourd'hui, écouterez-vous la parole de Dieu ? » Si on dit « La parole de Dieu, sans doute, c'est intéressant, mais je vais m'y intéresser demain ou après-demain, on n'écoutera jamais. C'est aujourd'hui que je dois entendre, écouter la parole du Seigneur. » Et puis, il y a un texte que je trouve absolument magnifique aussi un peu sur ce sujet. C'est dans le livre d'Isaïe, au chapitre 55, versets 1 à 7, des paroles du Seigneur qui sont absolument extraordinaires, où Dieu parle de la manière suivante. « Vous tous qui avez soif, venez, voici de l'eau. Même si vous n'avez pas d'argent, venez acheter et consommer. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépenser votre argent pour ce qui ne nourrit pas, vous fatiguez pour ce qui ne rassasit pas ? Écoutez-moi bien, vous mangerez de bonnes choses, vous vous régalerez de viande savoureuse. » Et donc, il y a un très très bel appel du Seigneur, nous qui avons soif, nous qui avons tellement ce désir de bonheur, de vie, eh bien, approchons-nous du Seigneur. Et gratuitement, il nous donnera une bonne nourriture, et nous courrons souvent derrière des choses qui ne nous rassasient pas, mais si nous approchons de Dieu, eh bien, il saura nous donner ce que nous désirons profondément. ces nourritures savoureuses, ces bonnes choses dans notre cœur à lui désir. Et puis donc, juste après, Isaïe continue avec ses paroles. « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. » Et c'est aujourd'hui que le Seigneur se laisse trouver. « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. » Oui, Dieu est proche, Dieu se laisse trouver, surtout dans les temps que nous vivons actuellement où toute la fragilité du monde est assez évidente. C'est vraiment un temps favorable pour nous approcher de Dieu, pour trouver en lui les nourritures qui peuvent nous rassasier, la sécurité, la paix profonde, la joie du cœur, la liberté que nous désirons. C'est aujourd'hui que Dieu se laisse trouver, se laisse rencontrer, qu'il est proche de nous. « Que le méchant abandonne son chemin et l'homme perfide, de ses pensées, qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. » Et aujourd'hui, Dieu se laisse trouver. Aujourd'hui, Dieu entend notre prière. Aujourd'hui, Dieu nous invite à la conversion. « Abandonne le chemin du péché, le chemin du mal. » « Que ton cœur se tourne vers Dieu. » « Qu'il revienne vers le Seigneur qui lui montrera sa miséricorde, vers notre Dieu qui est riche en pardon. » Et ça, c'est aujourd'hui qu'il faut le vivre. Il ne faut pas attendre demain ou après-demain parce que je ne sais pas la durée de ma vie. C'est aujourd'hui que je dois chercher Dieu, l'invoquer, crier vers lui, le prier, me tourner vers lui, écouter sa parole. et me jeter dans les bras de Dieu comme un enfant dans les bras de son père. Dieu qui n'est pas là pour m'accuser, pour me mettre un fardeau trop lourd sur les épaules, mais Dieu qui est là pour m'aimer, pour me pardonner, pour me remplir de son amour, de sa consolation, de sa paix. Aujourd'hui, n'attendons pas demain pour chercher le Seigneur et pour le rencontrer, pour le trouver et puis nous laisser visiter par lui. Donc, la très bonne nouvelle qu'il y a dans ces vérités que je vous partage, c'est que si aujourd'hui je me tourne vers le Seigneur, aujourd'hui, Dieu me donnera ce dont j'ai besoin. Aujourd'hui, Dieu me donnera sa grâce. Et peu importe mon passé. Aujourd'hui, Dieu veut me donner tout ce que son amour désire m'accorder. Peu importe mon passé. Si mon passé a été bon, c'est très bien, je dois remercier le Seigneur, mais je dois continuer à me convertir. Parce qu'on n'a jamais fini d'apprendre à aimer. On n'a jamais fini d'aimer davantage. Donc, il ne faut pas se reposer sur ses lauriers. Supposons que j'ai été un bon chrétien pendant pas mal d'années, c'est très bien, mais il faut continuer à se convertir. Saint Antoine du Désert, qui est mort à l'âge de 106 ans, il disait à l'âge de 102 ans, je n'ai pas encore commencé de me convertir. Je peux encore faire des progrès dans l'amour. C'est très bien que mon passé était un passé bon chrétien, je dois remercier le Seigneur, mais il ne faut pas que je me pense dispensé de conversion, d'aimer plus intensément, plus purement, parce que mon passé était correct. Et dans le cas inverse, à supposer que mon passé n'ait pas été bon, que j'ai été pécheur, que j'ai commis le mal, Dieu ne veut pas me condamner. Dieu ne veut pas m'enfermer dans le mal que j'ai commis. Mais Dieu me dit, écoute mon enfant, aujourd'hui, tourne-toi vers moi, aujourd'hui, renonce au mal, aujourd'hui, décide-toi, décide-toi à me faire confiance, décide-toi à espérer en moi, décide-toi à aimer aujourd'hui, je ne tiens pas compte de ton passé. Si aujourd'hui tu décides vraiment, tu auras toute la grâce dont tu as besoin, toute la richesse de mon amour, toute la richesse de ma miséricorde, tu vas la recevoir aujourd'hui, peu importe ton passé. Ce qui importe, c'est qu'aujourd'hui, tu te tournes vers moi. Et ça, c'est une très bonne nouvelle, vous voyez, on n'est pas prisonnier de son passé. La miséricorde de Dieu est plus grande que tout le mal que j'ai pu commettre. Et simplement, aujourd'hui, de tout mon cœur, je dois me tourner vers Dieu. Il y a une très belle illustration de ce que je vous dis dans l'évangile de Saint Luc, c'est la fameuse histoire du bon Laran, qui n'était pas si bon que ça, parce que, comme son collègue crucifié de l'autre côté, c'est un homme qui avait fait le mal, on ne sait pas très bien ce qu'il avait fait, mais lui-même reconnaît que sa condamnation était juste, qu'il avait mérité la peine de mort à laquelle les Romains l'avaient condamné. Pourtant, ce qui s'est passé, le très beau dans le cœur de cet homme, c'est qu'il a été touché par Jésus, et puis son cœur s'est ouvert. Moi, je pense, quelle est la raison profonde, c'est mystérieux, c'est personnel, mais je pense que cet homme, qu'il n'avait connu peut-être que le mal, que la violence, que le mensonge, il a été touché par Jésus parce qu'il a vu un homme qui mourait dans l'abandon entre les mains de Dieu, un homme qui pardonnait, qui n'avait pas d'amertume, pas de rancune, pas de haine, mais un homme qui était tout amour pour son père. Il a senti ça, il a senti quelque chose du royaume, une réalité qu'il ne connaissait peut-être jamais parce que ce n'était pas son monde, mais il a compris qu'il y avait dans ce crucifié à côté de lui qui était condamné injustement, qui était innocent, il a compris qu'il y avait tout un royaume de paix, de justice, de vérité, d'amour, de bonté, de douceur, de tendresse, tout un royaume de vie qu'il n'avait pas connu dans son existence, malheureusement, mais qui était là. Et donc, il y a cette très très belle prière, il se tourne vers Jésus en disant, Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Très très belle prière. Seigneur, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton royaume. Ce qui est encore plus beau, vous voyez, c'est non seulement cette confiance du larron, mais ce qui est encore plus beau, c'est la réponse de Jésus. Qu'est-ce que Jésus lui répond ? Il lui dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Il ne dit pas demain, il ne dit pas au bout de cinquante ans de dure pénitence, mais il dit, aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Mais ça suffit, vous voyez, cet acte de foi, cet acte de confiance, cet homme qui a cru dans la miséricorde, qui a crié vers Jésus, eh bien, immédiatement, il a reçu ce qu'il désirait. Il a reçu le royaume. Aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. C'est très très beau parce que ça nous montre qu'on n'est jamais prisonné de son passé. Et puis, je dirais que ce qui est très beau, c'est un chien à ce que je disais un peu au début, c'est que cet homme, on pourrait dire que d'un certain point de vue, sa vie était complètement ratée. Il avait été un brigand toute sa vie, il mourait condamné, puis c'était terminé. Sa famille ne devait pas être très fière de lui. Pour à moins que ce soit une famille de brigands, je n'en sais rien, mais voiture est-il que d'un certain point de vue des belles valeurs de la vie, il avait raté son existence cet homme. Et pourtant, au dernier moment, il a accueilli la miséricorde de Dieu. Et donc, il a réussi sa vie. Parce que c'est quoi une vie réussie ? Ce n'est pas une vie parfaite, mais c'est une vie où l'homme a vraiment rencontré la miséricorde de Dieu et s'est complètement livré à cette miséricorde, accru à l'amour et accueilli cet amour. C'est vraiment livré totalement à l'amour de Dieu. C'est ça une vie réussie. Et cet homme qui avait fait beaucoup de mal pendant sa vie, à partir de ce moment-là, de ces derniers instants, de cette grâce de conversion, d'accueil de la miséricorde de Dieu, quand il s'est trôné vers Jésus, cet homme a fait beaucoup de mal pendant sa vie, mais après sa mort, il a fait un bien fou. Il nous fait du bien à tous, cet homme-là maintenant, parce que son témoignage nous donne tellement d'encouragement, tellement de confiance. C'est beau de voir comment en une seconde, une vie peut complètement basculée, une vie qui semblait perdue, une vie qui semblait gâchée, en une seconde, peut devenir une vie parfaitement réussie, parce que c'est une vie qui a parfaitement accueilli l'amour de Dieu, qui a parfaitement compris et accueilli la miséricorde du Seigneur. Donc un très très beau témoignage. Voilà. Alors demandons ces grâces à la Sainte Vierge, de vivre vraiment dans cet aujourd'hui de la miséricorde, de ne pas attendre demain pour accueillir Dieu, pour nous convertir, pour abandonner le mal qui est encore présent dans notre vie. N'attendons pas demain. Aujourd'hui, demandons ces grâces de conversion et aujourd'hui, mettons toute notre espérance dans l'amour de Dieu. C'est ça la vie chrétienne, vous voyez, chaque matin, eh bien, on recommence. si la journée d'hier a été bonne, tant mieux, si elle n'a pas été très bonne, bon, je ne me désespère pas, mais aujourd'hui, à chaque matin, je me décide à nouveau, je me décide à croire, je me décide à espérer, je me décide à aimer, pour 24 heures, pour une journée, pas plus. Et puis demain, on recommence. C'est comme ça que de jour en jour, eh bien, on avance vers le royaume, on marche avec le Seigneur et puis, on s'aperçoit que la grâce de Dieu est fidèle et qu'elle nous accompagne. Ma vie n'est qu'un instant, une heure passagère, ma vie n'est qu'un seul jour qui m'échappe et qui fuit, tu le sais, oh mon Dieu, pour t'aimer sur la terre, je n'ai rien qu'aujourd'hui, je n'ai rien qu'aujourd'hui, je n'ai rien qu'aujourd'hui, Sous-titrage ST' 501